Bienvenue dans cette vidéo de présentation des questions de l'examen pratique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les vérifications intérieures du véhicule et sur notre chaîne, vous pourrez également découvrir les vérifications extérieures et les réponses aux questions de premier secours. Lors de l'examen pratique du permis de conduire, l'expert vous posera trois questions sélectionnées en fonction des deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Vous aurez donc une question de vérification intérieure ou extérieure à laquelle sera associée une question de sécurité routière. Enfin, une troisième question concernera les notions élémentaires de premier secours. Chaque question rapporte un point. Nous avons découpé l'ensemble de nos vidéos en chapitres pour simplifier la mémorisation de ces réponses. Pour vous aider à mémoriser cette vidéo, vous trouverez sur la gauche de l'image une barre blanche sur laquelle vous trouverez tout en haut le titre du chapitre, ensuite un œil ou un engrenage qui veut dire que vous devrez soit pour l'œil désigner ou montrer un élément ou avec l'engrenage l'actionner. Et enfin, en dessous, vous trouverez un espace sur lequel on pourra afficher par exemple un voyant, un icône ou éventuellement une photo qui va vous permettre de mémoriser plus facilement l'élément duquel il est question. Pour régler la hauteur de l'appui-tête, vous devrez vous servir du petit bouton situé sur la gauche de votre appui-tête. L'appui-tête sert à éviter le coup du lapin. La position nuit du rétroviseur se met grâce à la petite languette située sous le rétroviseur. Vous devrez tirer la petite languette puis la remettre dans sa position initiale. Et la position nuit permet d'éviter de se faire éblouir par le véhicule qui vous suit. Pour régler la hauteur de votre volant, vous devez utiliser la commande située sous votre volant. Bien régler votre volant vous permettra un meilleur confort, une meilleure visibilité du tableau de bord, un meilleur accès aux commandes et une efficacité accrue de l'airbag. Il y a trois paires d'attaches Isofix sur ce véhicule. Une à l'avant, deux à l'arrière, en gros sur chaque siège passager. Le logo représentant l'attache Isofix est un siège auto. Seuls les sièges Isofix sont compatibles avec ce type d'attache. Pour les questions portées sur les voyants, pour la plupart du temps, il suffira simplement de mettre contact pour que le voyant s'illumine. Nous vous préciserons dans quel cas il faudra faire autre chose. Pour l'indicateur du niveau de carburant, vous devrez montrer la jauge située à cet endroit. Quand vous remplissez le réservoir, vous devez faire attention à ne pas avoir le moteur allumé, à ne pas fumer, à ne pas téléphoner et à ne pas mettre trop de carburant dans votre réservoir afin d'éviter que ça coule sur vos roues. Pour l'indicateur d'une mauvaise pression des pneus, vous devrez montrer le voyant orange situé à cet endroit. La vérification de la pression des pneus s'effectue tous les mois ou avant un long trajet. Le voyant indiquant un défaut de batterie est le voyant rouge situé ici. La batterie se déchargera moteur éteint si vous utilisez les feux ou accessoires électriques. Le voyant indiquant une ceinture non bouclée est celui-ci. Vous mettrez un enfant de plus de 10 ans à l'avant. Avant cela, ils devront être situés à l'arrière. Pour le voyant indiquant la mauvaise fermeture du portière, c'est l'un des rares voyants où vous serez obligé de mettre le moteur en route. N'oubliez pas qu'un enfant de moins de 10 ans se met à l'arrière sur un siège réhausseur et pour plus de sécurité, pensez à utiliser la sécurité enfant. Le voyant indiquant une mauvaise pression d'huile dans le moteur est le voyant rouge situé ici. Pour contrôler le niveau d'huile, il est nécessaire de respecter deux critères. Moteur froid et être sur une route plate. Le voyant indiquant une mauvaise température du liquide de refroidissement est celui-ci, le voyant rouge. La conséquence d'une température élevée du liquide de refroidissement est une surchauffe du moteur. Le voyant qui indique une défaillance du système de freinage est rouge. C'est le même voyant qui indique que votre frein de parking est activé. En cas de frein de parking activé lorsque vous roulez, ça dégrade votre système de freinage. Le voyant signifiant que le feu de brouillard arrière est allumé est un voyant orange. La différence entre un voyant orange et un voyant de couleur rouge est simple. Un voyant orange est un voyant de rappel. Un voyant de couleur rouge est un voyant signifiant un danger qui mérite un arrêt immédiat. Pour allumer les feux de route, vous devrez mettre le contact, puis mettre les feux de croisement en vous servant du commodo gauche. A la suite de quoi, vous tirerez ce même commodo vers vous, cela activera les feux de route. Vous aurez la confirmation grâce au voyant bleu au niveau du tableau de bord. Le risque de garder les feux de route lorsque vous croisez un usager venant d'en face est simplement de l'éblouir. Pour allumer les feux de brouillard arrière, vous devez mettre le contact, tourner le commodo gauche deux fois vers l'avant pour mettre les feux de croisement. A partir de là, vous vous servirez de la bague intérieure. Vous la ferez pivoter une première fois pour les feux de brouillard avant, une deuxième fois pour les feux de brouillard arrière. Vous aurez le voyant orange illuminant au niveau du tableau de bord. On ne peut pas se servir des feux de brouillard arrière en cas de pluie. La commande permettant de régler la hauteur des blocs optiques se situe à cet endroit. Si vos feux sont mal réglés, vous risquez de moins être vu, moins bien voir ou éblouir les autres usagers. Pour actionner les feux de détresse, vous devrez appuyer sur les boutons ici. On les utilise en cas de fort ralentissement ou en cas de panne. Pour activer les suglaces avant et les mettre dans la position la plus rapide, vous allez devoir mettre le contact et vous servir du commodo droit. En montant le commodo au plus haut, la vitesse de l'essuie-glace sera la plus rapide. On détecte l'usure prématurée des essuie-glaces s'ils laissent une trace sur le pare-brise. Pour les essuie-glaces arrière, vous tournerez la commande d'un cran. Vous pourrez compléter votre visibilité à l'arrière en vous servant du désembuage arrière. La commande permettant de diriger l'air vers le pare-brise est celle-ci, située sur la tablette du tableau de bord. Les trois conditions qui permettront un désembuage optimal du pare-brise est un bon débit d'air, une température chaude de l'air et la climatisation. La commande permettant le recyclage d'air est celle-ci. Une utilisation prolongée du recyclage de l'air pourrait vous faire apparaître une buée sur toutes les surfaces vitrées. Pour activer le dégivrage de la lunette arrière, vous devrez mettre le contact et appuyer sur le bouton ici et montrer le voyant correspondant, c'est-à-dire la petite lumière orangée juste au-dessus. En cas de panne du dégivrage arrière, vous manquerez de visibilité due à la buée. Vous devez montrer sans actionner la commande de l'avertisseur sonore. Elle est située sur le volant. On l'utilise en cas de danger immédiat en agglomération. La commande permettant de désactiver l'air bag passager côté avant est située sur le côté droit du véhicule, accessible exclusivement portière ouverte. On doit désactiver l'air bag avant, exclusivement en cas de siège auto, dos à la route. La commande du limiteur est située ici. Ça permet au conducteur de ne pas dépasser la vitesse qu'il a programmée au préalable. La commande du régulateur est située ici. Pour désactiver le régulateur sans utiliser le bouton, vous pouvez appuyer soit sur le frein, soit sur l'embrayage. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, vous devrez montrer trois documents obligatoires. Votre permis de conduire, votre carte verte, votre certificat d'immatriculation, aussi communément appelé carte grise. Ces documents pour votre examen seront dans la portière, dans cette pochette. Vous y trouverez également le constat amiable que vous devrez faire parvenir à l'assureur sous cinq jours en cas d'accident. L'éthylotest. Pour une période probatoire, je vous rappelle que la limite est de 0,20 g par litre de sang. La carte grise et carte verte. N'oubliez pas d'également montrer le macaron si on vous pose la question concernant la carte verte. Le gilet jaune obligatoire au même titre que le triangle de pré-signalisation est situé dans la boîte à gants et est visible depuis le poste de conduite pour vous ainsi que pour l'expert. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à découvrir nos autres vidéos, que ce soit des astuces pour le permis de conduire ou des conseils en matière de sécurité routière. Vous pouvez vous abonner pour suivre l'ensemble de nos nouvelles vidéos. Et enfin, n'hésitez pas à commenter. Nous tiendrons compte de vos commentaires pour nos prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.